Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons regarder comment on peut sauvegarder donc un jeu l'état du jeu je dirais dans lequel on est ici j'ai un fps assez classique et on va donc pouvoir avoir un paramètre de santé par exemple qui a une valeur de 100 au départ et qui va s'user donc en venant s'approcher de containers toxiques rouges ici donc il y en a un donc chaque fois que je m'approche on voit j'ai le paramètre de santé qui baisse jusqu'à 86 ici par exemple et je vais pouvoir donc sauvegarder le jeu en passant et l'ensemble des paramètres liés au joueur aux personnages ce soit la santé l'énergie ou le nom du joueur par exemple en venant sauvegarder par exemple en passant dans une porte hop santé actuelle voilà 86 et ce paramètre étant sauvé on pourra donc ensuite recommencer donc à jouer en faisant play ok voilà santé 86 et on relance le jeu donc à ce moment là et on vient donc par exemple perdre encore des points contact voilà et ainsi de suite ok donc ça c'est relativement simple à réaliser mais ça va permettre comme ça de pouvoir imaginer stocker sur le disque dur donc l'ensemble des paramètres que l'on a besoin pour actualiser d'abord sauvegarder actualiser le jeu redémarrer avec ses paramètres là par exemple notamment le paramètre de santé ici ok donc pour ça on va créer donc alors content la première chose à créer je vais venir donc ici j'utilise une scène assez classique de science-fiction qui est donnée par epi game assez récemment et j'utilise comme décor et je vais venir donc blueprint save game je crée un dossier save game et dans un save game je crée donc un blueprint classe donc ici je vais le recréer pour le montrer plus près une classe et puis je rentre ici je peux rechercher dans la liste c'est save game on a save game ici select voilà et ça permet donc bon je peux remettre save par exemple ici voilà et j'ai un deuxième donc blueprint classe save je l'ai appelé sauvegarde 1 donc je supprime celui que je viens de créer delete voilà je double clique dessus j'ouvre donc l'éditeur blueprint et pour l'instant il n'y a rien on pourra faire des variations de de variables choses comme ça ce qui est intéressant c'est de créer des variables après à l'intérieur ici selon les événements on pourra éventuellement réaliser des opérations sur ces variables là mais ce qui est important ici c'est de créer différentes variables donc j'en ai créé qu'une pour l'instant pour l'exemple ça s'appelle santé sauve ici et c'est une variable qui va pouvoir être sauvegardée en même temps que l'on sauvegarde donc le jeu donc ici c'est une variable classique save integer et par défaut c'est une variable qui a une valeur donc de 100 que je pourrais éventuellement dans le jeu réinitialiser à 100 si je m'approche de tel ou tel objet comme je fais perdre de la santé donc à mon à mon personnage à mon joueur donc en s'approchant de bidon toxique donc santé save sauve ici le paramètre compile et save ok donc ensuite on va créer le alors de plusieurs éléments d'une part sur le first person character on va pouvoir donc au début du jeu event begin play loader donc le jeu sauvegardé load game from slot ok ici et récupérer donc le paramètre santé sauve pour le mettre sur le paramètre santé on va voir comment on l'utilise ici le paramètre santé et ce paramètre santé donc ça va être la santé pendant le déroulement du jeu du joueur ok donc je reviendrai là dessus c'est juste pour montrer l'utilisation donc de ce paramètre santé sauve par rapport au fait qu'on load le jeu avec ses paramètres et on fait cast to sauvegarde pour appeler le paramètre santé sauve ok donc ici dans le first person character ce que l'on va faire c'est créer une variable qui s'appelle santé donc cette variable santé ça va être la variable active pendant la phase de jeu d'accord sur le first person character donc ici elle est semblable c'est un intègre semblable à santé sauve bien entendu telle manière de faire une correspondance d'égalité à un moment donné entre les deux donc santé étant créée je l'initialise comme je viens de le montrer ici avec donc l'even begin play et je load le jeu j'y reviendrai dessus et donc j'ai la variable ce qui est important de souvenir j'ai la variable donc santé qui vaut au départ la valeur sauvegardée de santé sauve ok que je vais sauvegarder au moment de sauvegarder le jeu ok donc cette variable ici est rajoutée santé sur le first person character donc cette variable étant sauvegardée je vais pouvoir l'utiliser par exemple avec un baril toxique donc de manière assez classique dans le sens où j'ai utilisé donc alors on vient sur viewport donc j'ai un baril j'ai une box qui est un peu grande mais bon voilà qui entoure donc le baril une box donc de contact qui va me permettre donc de pouvoir écrire les notes suivantes component begin overlap le box je casse je casse to the first person character de manière de récupérer les variables over actor object ici pour la connexion et donc casse to the first person character me permet de sortir le paramètre santé de mettre un moins un à ce paramètre santé et de l'euro ct donc ici cette santé target sur les deux ici et on va pouvoir donc ensuite l'imprimer pour le voir c'est ce que l'on voit en fait donc quand on se balade ici ok j'ai tiré pour rien mais c'est pas grave ici donc hop voilà on a alerte.santé ok je fais marche arrière je reviens hop 77 et ainsi de suite ok donc on voit bien qu'on a une décroissance donc de la valeur santé qui est sauvegardée ici dans la variable donc dans la variable santé et qui est imprimée pour voir évoluer cette variable on verra dans les prochains tutoriels comment on peut créer bien sûr une interface donc ici UMG donc pour dispatcher donc visuellement les variables santé donc du joueur énergie et ainsi de suite par exemple si on utilise ça ok donc voilà ici la variable comment elle évolue donc ici on pourrait très bien créer des barils on a des barils bleus par exemple on pourrait créer des barils bleus qui permettent de récupérer de la santé ou remonter le compteur à 100 si on reste et ainsi de suite bon ça étant fait on a une variable donc santé qu'il va falloir transférer dans santé sauve et sauvegarder l'ensemble donc du jeu donc pour ça on va créer donc un blueprint de la même manière alors ici je n'ai pas montré comment j'ai créé le blueprint donc qui se trouve dans blueprint ici on a des portes donc hop si je vais créer une nouvelle porte justement ici je vais le montrer ok je le supprime normalement on sait créer donc des portes ok et donc enfin des blueprints pardon avec une porte dedans blueprint classe ici donc c'est mode actor donc on appelle ça porte 2 par exemple ok et à l'intérieur très classiquement on va venir donc mettre une box cette componente donc une box de contacts sur lesquels on pourra avoir des événements voilà et puis éventuellement pour le visuel pour qu'on le voit et que physiquement on fasse un contact ou un passage notamment ici de porte et bien on viendra donc dans les mèches venir chercher voilà ici une porte drag and drop ici sur défaut voilà et on a la porte ok qu'on peut voilà positionner hop je ramène tout ça voilà ici donc le visuel que j'ai réalisé rapidement facilement et puis je viens dans event graph et puis je vais pouvoir donc à ce moment là avoir donc une série donc de nodes dans le blueprint qui me permet de gérer l'événement du contact avec la boîte en begin overlap ici alors je cherche hop les blueprint j'étais dessus blueprint pour téléporting ici qui nous intéresse sur laquelle on va terminer et donc j'ai créé donc viewport voilà la porte je l'ai créé déjà après drag and drop dans le level dans la scène ici et puis au niveau donc du event graph le blueprint on le component begin overlap box ici et on va venir donc comme pour le le bidon caster donc the first person character pourquoi parce qu'on va récupérer donc bien sûr la variable ici donc santé target santé on va venir donc faire un get get ici donc ça c'est le get get santé pour récupérer cette valeur et pouvoir donc l'injecter dans santé sauve set santé sauve ici donc on colle donc l'égalité ici on fait un set santé sauve et égale donc santé ce qui fait qu'on va sauvegarder l'état de santé donc la valeur donc du personnage avant de sauvegarder le jeu save game to float ok donc ça c'est pour la variable j'ai vu le parcours de le pipeline de la variable regardons maintenant le pipeline donc de la sauvegarde ce qui nous intéresse principalement dans ce tutoriel ici et on va donc après le cast to first person character avoir un does save game existe donc ça c'est une fonction qui permet de dire est-ce que la sauvegarde existe ou n'existe pas et ce qu'il faut définir c'est ce qu'on appelle un slot name qui va donner donc la zone enfin le nom de la zone dans laquelle est sauvegardé le jeu donc je vais l'appeler slot jeu ici par exemple slot jeu 1 slot jeu 2 je pourrais l'appeler comme ça ou avec le nom d'un joueur ou ça pourrait être ça ou ainsi de suite bon donc ici j'ai deux branches qui vont être un peu semblables donc si c'est vrai que le jeu existe donc on va le loader s'il n'existe pas on va créer la sauvegarde enfin si la sauvegarde existe on va loader la sauvegarde et si elle n'existe pas on va la créer et à partir de là les deux branches sont quasi semblables donc je prends la première le jeu existe enfin pardon la sauvegarde existe et donc je la load load game from slot slot jeu bien sûr parce que j'ai demandé s'il existait une sauvegarde un slot jeu donc elle existe donc je la rappelle slot jeu ici et si elle n'existe pas juste par rapport aux paramètres slot jeu ici je vais créer donc une sauvegarde à partir de mon blueprint sauvegarde sauvegarde 1 je vais y revenir dessus et surtout je fais à la fin de cette phase là un save game to slot slot name slot jeu donc à ce moment là pour la première fois on va passer par la branche du bas et on va sauvegarder notre jeu en utilisant le slot name slot jeu ce qui fait que quand on va revenir sur does save game exist slot name slot jeu s'il a sauvegardé une autre fois comme on l'a fait avec le même nom slot name ici slot jeu on va pouvoir donc directement aller sur cette première branche donc pour ensuite loader on va faire un load game from slot ici ok avec donc bien sûr slot jeu ensuite on a un set save game 1 alors ça correspond à quoi en fait on va créer une variable ici à l'intérieur donc du blueprint de la sauvegarde donc ici ma porte ma porte donc téléporting ici pour se téléporter on verra dans les prochains tutoriels pourquoi je l'appelle comme ça parce qu'elle va permettre de repositionner le personnage au niveau de la porte par exemple en récupérant donc la position de la porte ou l'endroit où le personnage a disparu a quitté le jeu pour le retrouver au même endroit bon donc ici on a une variable qu'on va on va appeler saver game 1 ça c'est moi qui l'ai appelé et la variable type c'est save game donc soit on tape ici save game on le retrouve donc c'est un objet type types ici on le retrouve dans cette liste là comme acteur et ainsi de suite ok donc save game ça va permettre de faire quoi et bien ça va permettre donc comme on le voit avec le set ici de sauvegarder donc l'ensemble des variables qu'on a loadé du jeu à l'intérieur donc de cette variable saver game 1 que j'ai appelé saver game 1 qui est une variable de type save game donc on aura tout l'ensemble donc des variables du jeu sauvegardé à l'intérieur donc de cette variable temporaire saver game 1 alors pourquoi cette variable temporaire on fait ça ça va permettre de pouvoir stocker donc des notes nouvelles informations donc dans cette variable temporaire sans avoir à reloader donc le jeu enfin la sauvegarde du jeu cette variable temporaire saver game 1 que j'appelais saver game 1 permet de stocker les informations et je vais sauter un peu plus loin juste pour qu'on comprenne bien aller à la fin donc de ici de dernière fonction importante save game to slot donc slot jeu bien sûr et save game object on a ici get saver game 1 ça veut dire que le jeu est sauvegardé dans le slot ok slot jeu et qu'est-ce que l'on sauvegarde bien les paramètres qui ont été stockés dans saver game 1 ok ici on n'a pas à rappeler donc le jeu on a une variable temporaire très intéressante qui va nous permettre donc de faire des variations alors ici c'est d'où l'idée d'avoir une variable santé autrement ça ne se justifiait pas et elle a évolué donc dans la partie de jeu que j'ai faite je récupère cette variable santé et je viens la restocker donc dans santé-sauve ici et elle est stockée cette nouvelle valeur vient donc de santé dans santé-sauve et cette variable santé-sauve est dans saver game 1 ce qui fait que dans cette variable donc de type save game et du coup je vais pouvoir à ce moment là donc sauvegarder cette nouvelle valeur grâce au fait que je sauvegarde avec le game object donc saver game 1 on voit là tout le principe ici de la sauvegarde ça veut dire que d'une part je vous le refais ici on load le jeu on envoie toutes les variables donc qui sont loadées de la sauvegarde du jeu dans une variable temporaire de type save game donc je vais l'appeler saver game 1 ici et saver game 1 ici on va pouvoir donc modifier les valeurs à l'intérieur notamment ici alors cast to sauvegarde 1 je rappelle une valeur donc santé-sauve ici donc c'est pour ça que j'ai un cast ça me permet donc de rappeler cette valeur là je fais un set de cette valeur là avec la valeur donc santé-temporaire qui évolue au fur et à mesure et je viens donc faire un setup de cette valeur là qui va se stocker dans le paquet de variables temporaires donc saver game 1 et je sauvegarde donc mon jeu au slot je définis avec donc le game object saver game 1 ici ok voilà donc pour l'explication de l'ensemble de ces nodes pour le create ce sera la même chose au lieu d'avoir le load je create donc une sauvegarde cette sauvegarde elle est faite elle est stockée donc dans le save class save game class pardon sauvegarde 1 donc ici j'ai ma liste donc des blueprints save game et j'ai sauvegarde 1 ok ici donc je sauvegarde à l'intérieur ici ici ce que je vais faire c'est que je vais appeler toujours la la variable temporaire donc save game qui s'appelle saver game 1 ici et je vais venir donc de la même manière appeler donc une variable donc dans la sauvegarde qui s'appelle santé-sauve ici je vais stocker de la même manière donc la valeur de santé dans santé-sauve avec le 7 ici et je vais pour la première fois puisque je suis sur la première la deuxième branche ici sauvegarder donc mon mon jeu dans le slot name slot jeu et bien entendu avec le nouveau jeu de variable qui est dans saver game alors ici nouveau jeu de variable il n'y a qu'une variable qui a changé c'est santé-sauve mais ce que l'on fait ici pour santé-sauve on va pouvoir le faire pour l'énergie pour le nom du joueur pour on peut stocker des dizaines et dizaines de variables ici donc ça c'est juste un exemple et puis le print derrière donc on va pouvoir voir donc effectivement le le print donc de la variable ici print santé-sauve pour voir au moment où on sauvegarde quelle valeur est là et puis santé actuelle pour figer donc cette valeur au moment de de la sauvegarde donc encore une fois juste pour remontrer ce que ça donne ici ok donc on avait une certaine on vient ici perdre de l'énergie ok et on passe la porte et la porte voilà nous donne 78 de santé actuelle donc encore une fois dans le sens positif on pourra trouver des éléments dans le niveau de jeu ici qui permettent de remonter donc voire de le remonter à 100% pour continuer ensuite le jeu parce qu'au fur et à mesure qu'on va perdre effectivement de la santé on risque de perdre donc des vies on pourra avoir un compteur de vies et ainsi de suite on verra ça donc dans les prochains tutoriels voyons